Musique Lundi 11 mars, voici ce qu'on sauvait pour vous dans votre info web. Tout d'abord, le club de la Fadog de Chambly invite les gens âgés de 50 ans et plus à venir à la sortie Cabane à sucre ce mercredi 13 mars. Vous passerez l'après-midi à l'érablière au toit rouge à Mont-Saint-Grégoire. Les billets sont en vente au bureau de la Fadog ou durant les activités. Vous devez donc être membre de la Fadog pour participer à la sortie. Toujours à Chambly, la Société d'Horticulture vous propose d'assister à la conférence bouturage et multiplication. Vous en apprendrez davantage sur les secrets de la multiplication des plantes tropicales et des vivaces. Une démonstration de bouture vous permettra de vous familiariser avec les différentes techniques. Et enfin, un diaporama de plantes faciles à bouturer vous permettra également de mieux vous outiller. La Ville d'Otoburn Park souhaite combler deux postes de brigadier à temps plein et trois postes de brigadier substituts. Le brigadier scolaire accompagnera les écoliers qui traversent les intersections Patriote-Hélène et Patriote-Prince-Arthur. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature accompagnée de photocopies d'attestations requises par la poste. Pour connaître les exigences du poste, rendez-vous sur le site web de la municipalité. Le club optimiste de McMasterville organise une fois de plus cette année une soirée bénéfice de quai. La soirée se déroulera au salon de quai Belle-Oeil et les profits générés iront à l'hôpital Sainte-Justine. Vous devez vous inscrire auprès de Lucien Flibot avant le 13 mars. Ce soir, à la programmation de TVR 9, 17h30 Rencontres, 18h Nos artisans se racontent, 19h30 Le Régional et 22h30 Vie municipale. Sur ce, on se retrouve demain pour une autre Info Web. Sous-titrage ST' 501